Le XVIe siècle est donc un moment de révolution dans de nombreuses sciences, notamment la médecine, mais aussi, à l'autre bout de l'échelle, en matière d'astronomie. Pour les anciens, l'univers est décomposé en deux parties distinctes. Le monde sublunaire, c'est-à-dire entre la Lune et la Terre, est le monde soumis à l'imprévisible, au changement. Aujourd'hui, il fait beau, l'année prochaine, à la même date, il peut faire très mauvais. Tout est changement, tout est instabilité. Face à ce monde sublunaire s'oppose le monde céleste, qui est, lui, le domaine de la stabilité absolue. Ainsi, pour les anciens, comme pour l'Église, le monde est héliocentrique, la Terre est au centre du système, les planètes et le Soleil tournent autour de la Terre, et le monde est clos par une voûte céleste. Alors, prendre la voûte céleste dans le sens physique du terme, il y a une voûte, c'est-à-dire un plafond, sur lequel sont accrochées les étoiles, et ce plafond tourne. Donc la Terre est immobile au centre du système, il est entouré de ces planètes, de la voûte céleste, et après, c'est le domaine de Dieu. En 1543, le polonais Copernic émet l'hypothèse que le Soleil est immobile et au centre du système. On passe donc à une thèse non plus géocentrique, mais héliocentrique. Le Soleil est immobile, les planètes tournent autour de celui-ci, et pour expliquer l'alternance du jour et de la nuit, les planètes tournent sur elles-mêmes. Son ouvrage est publié après sa mort, la censure ne s'applique pas à celui-ci, car c'était son jugé fantaisiste, et d'ailleurs, Copernic a bien pris soin de les présenter comme étant des hypothèses de travail. Cependant, ces hypothèses vont être retravaillées 70 ans plus tard par Galilée, qui va s'appuyer sur un nouvel outil, la lunette astronomique, lunette astronomique qui lui permet de multiplier les observations et de vérifier les intuitions de Copernic. Suite à son travail d'observation et de vérification des travaux de Copernic, Galilée publie un livre dans lequel il démontre le bien fondé de l'héliocentrisme. Son livre est mis à l'index et Galilée est condamné. Cependant, il jouit de protections importantes, notamment celles de la famille Médicis. Quelques années plus tard, il publie de nouveau. En 1632, il récidive en publiant Dialogue sur les deux systèmes du monde. Il est alors déclaré relapse, c'est-à-dire qu'il avait le droit à l'erreur, mais là, il est revenu à la charge. Le tribunal de l'Inquisition le condamne alors pour hérésie. Pour éviter la mort, Galilée abjure ses erreurs en rampant devant le pape, mais il marmonne tout bas et pourtant elle tourne. D'autres astronomes ne se laisseront pas intimider de la sorte, ainsi de Giorgino Bruno, qui conçoit les étoiles comme étant autant de soleil et donc conçoit pour la première fois l'infinité du monde et condamné à mort par l'Inquisition, il sera brûlé. Il est intéressant de noter que la répression de l'Église catholique va permettre d'endiguer les nouvelles thèses dans les pays du sud de l'Europe et en France. Et c'est donc dans les pays luthériens, dans les pays anglicans, calvinistes, que vont... Et c'est ainsi que c'est dans les pays nordiques où le luthérianisme ou l'anglicanisme sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis de ces nouvelles thèses que l'on voit émerger un progrès scientifique. Au XVIe siècle, on s'aperçoit que tous les scientifiques, tous les intellectuels, se regroupent autour de la sphère italienne, autour de la France et autour de l'Espagne. Et au XVIe siècle, on voit un décalage se mettre en place où les noms qui apparaissent, comme des noms de grands scientifiques, on va voir Newton, Kepler, etc., sont des noms qui appartiennent à l'univers germanique ou anglican. Donc là, on voit bien que les choses ont changé et que l'Église a joué un rôle de blocage vis-à-vis de la science. Le terreau fertile qui avait été celui de la Renaissance au XVIe siècle, c'est donc tari.